... Bonjour, les tabous sexuels dans notre communauté. Sur le Charline et le Sinti Show, nous avons décidé d'aborder l'excision. En collaboration avec Caritas, nous parlerons de cette thématique le 7 septembre 2014, de 17h à 18h. Soyez nombreux à nous suivre, car au 21e siècle, ce n'est pas normal que de millions de femmes dans le monde subissent encore cet acte barbare et atroce. Merci. Bonjour, je vous salue d'abord, vous qui faites l'émission et tout. Mais moi, je ne trouve pas. Moi, je suis sénégalais, je suis sénégalais, je viens du Sénégal. Mais moi, je veux que ça finisse. Et si ça pouvait finir en ce moment, en ce moment-là, ce serait mieux de dire des années ou des années. Parce que comme c'est mieux pour les femmes, moi, je ne trouve pas qu'est-ce que ça fait sur les femmes et qu'est-ce que ça apporte sur les femmes, qu'est-ce que ça enlève sur les femmes. Vraiment, je ne sais pas. Si tu le fais, si tu ne le fais pas, tu es femme. Si tu respectes toi, même que tu es femme, donc tu es femme. Moi, je ne vois pas que c'est une bonne idée. Moi, je n'aime pas du tout, vraiment. Alors, que pensez-vous du fait qu'en Suisse, cet acte soit punissable ? Vous pensez que c'est normal ? Ou bien qu'on devrait perpétuer cette coutume ? Mais peut-être eux, voilà. Peut-être les Européens et les Africains. C'est la culture qui nous sépare. Mais on est des personnes, nous tous. Mais peut-être eux, ils ne connaissaient pas notre culture. Avant, moi, je pense que c'était une question de culture. Oui, mais il y a beaucoup de trucs de culture, mais maintenant, on s'enlève parce que ça ne nous aide pas. OK, mais les bons, on les garde. On ne les donne jamais. Les bons cultures qui nous font trucs, on les garde. Mais moi, je ne trouve pas que... Donc, on devrait punir les personnes qui font subir cela à leurs enfants ? Non, pas punir. Pas punir, mais de faire des émissions comme vous faites, de le faire partout dans le monde, surtout en Afrique. De leur faire connaître les dangers qui sont dessus et tout, tout, tout. C'est mieux de les punir. Parce qu'il faut les expliquer d'abord pour qu'ils comprennent. Parce que je pense que... Oui, il y a beaucoup qui ne comprennent pas, il y a beaucoup qui comprennent. D'accord. Alors, merci beaucoup, monsieur, pour vos paroles. C'est très touchant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je trouve que c'est une pratique abominable puisque je ne comprends pas qu'avec toutes les possibilités qu'on a maintenant de pouvoir faire des choses dans le monde entier, qu'il n'y a rien encore qui soit fait pour cette pratique. Pensez-vous en fait que ce soit punissable par la loi suisse ou bien que c'est une coutume que devraient perpétuer les habitants de ces pays-là ? C'est une coutume qui devrait être même supprimée puis que la Suisse devrait punir même sévèrement les gens qui la pratiquent encore. D'accord. Ok, alors je vous remercie beaucoup pour vos réponses et je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous, bonne journée. En fait, pour moi, le 2, on peut garder aussi les coutumes de nos anciennes et puis on peut pratiquer les nouvelles choses parce que le monde se change. Donc, il y a des choses qu'on doit changer et il y a des choses qu'on doit garder les coutumes de nos anciennes aussi. D'accord. Alors, est-ce que vous trouvez normal que la Suisse punisse cet acte ou vous pensez qu'on devrait laisser les coutumes continuer ? Non, pas tout à fait, mais il y a des choses qu'est-ce qu'ils ont puni ? Moi, je suis d'accord avec et il y a des choses que moi, je ne peux pas aussi être d'accord avec aussi. Mais concernant l'excision, proprement dit, est-ce que vous trouvez normal que ça soit punissable ? Peut-être qu'ils ont raison, parce que le monde a changé. Parce qu'ils ont vu les choses, que ça ne peut pas aboutir certaines choses. C'était comme ça, ils ont changé, ils ont puni moi. Ça, je ne peux pas être contre ça. D'accord. Oui. Alors, merci beaucoup, madame. Oui, merci. Bonne journée.